Petit coup de blouse sur Roland-Garros pour le tennis féminin français avec deux tchutes aujourd'hui. Marion Bartoli et Aravan Rezaï n'ont pas aimé la fine pluie du jour. Deux défaites pour les françaises et plus de représentants tricolores pour l'ouverture de la deuxième semaine du tournoi. Les images du jour et dans un instant avec nous, Aravan Rezaï, Aaron Tanzit et Guillaume Michel. Triste journée, il n'y a plus de françaises à Roland-Garros. Aravan Rezaï craque dans son match marathon interrompu hier par la nuit. Aujourd'hui, fin du combat, 10 jeux à 8 au troisième set pour la russe Petrova. Marion Bartoli est à la peine, battue par l'israélienne pire en deux manches. Bartoli, Rezaï et le tennis féminin français sont au tapis. Je trouve qu'elle va avoir un peu de mal physiquement. On aurait cru qu'elle se traînait un petit peu quand même sur le terrain. Pas normal, non. C'est parce qu'elle se défendent français. Pourtant elles sont bonnes, elles sont jolies. Mais c'est malheureux quand même. Tous les ans on espère et tous les ans on est déçus, on espère mieux l'année prochaine encore une fois. Dans les vestiaires, Marion Bartoli rumine sa défaite. Pour elle, si les françaises échouent à Roland-Garros, c'est à cause du manque de formation sur terre battue dès leur plus jeune âge. Il faudrait quand même, si on veut qu'un joueur français ou une joueuse française gagne Roland-Garros, il faudrait peut-être nous apprendre au départ à jouer sur terre battue plus que sur dur. Aucune française en huitième de finale, du côté de la fédération, c'est un constat d'échec. On ne s'est pas occupé des filles comme des garçons. Et c'est vrai, après le retrait de Moresmo, de Loi, de Dechis, on a vu qu'il y avait un grand gouffre. La relève est donc attendue. Et dans la victoire comme dans la défaite, la rage d'Aravan Rezaï n'est pas passée inaperçue. Voilà, et comme promis, on retrouve Aravan Rezaï. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir, un soir de défaite. D'abord, c'est toujours compliqué de reprendre un match comme celui-là le lendemain. Il vous a manqué quoi ce matin ? Un peu de fraîcheur, un peu de physique ? Oui, c'est vrai que physiquement, c'était un peu difficile pour moi d'enchaîner après un match comme hier soir. J'ai perdu beaucoup d'énergie et voilà, donc c'est une expérience et pour moi, c'était magnifique. Alors, on aurait bien sûr aimé vous suivre la semaine prochaine. En même temps, il y avait eu votre victoire à Madrid. Vous avez ressenti que vous avez passé un cap et notamment dans le cœur du public de Roland-Garros ? Oui, c'est vrai que j'ai ressenti un cap, mais ça fait depuis très longtemps que je travaille énormément. Et voilà, c'est un travail foncé que j'ai fait. Et j'ai fait un cap, oui, et je pense que c'est en train de progresser. J'ai une grosse marge de progression et pour l'instant, ça marche. Ça vous a surpris cet accueil du public de Roland-Garros ? Oui, c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir autant de public et de popularité ici. Et franchement, hier soir, c'était vraiment exceptionnel. Je n'ai jamais eu d'autant d'émotion. Et quand je rentre sur le central, j'ai vraiment des frissons. Donc, c'est vraiment magnifique de jouer à Roland. Alors, votre destin est assez incroyable, même difficile. On vous avait suivi il y a quelques années avec vos parents dans votre estafette, vous entraînant en marche de la fédération. Devenir un jour numéro un mondial, c'est uniquement l'objectif de votre père ou c'est également le vôtre ? Quand j'ai commencé le tennis, je pense qu'à l'âge de 7 ans, je n'avais pas vraiment l'objectif d'être numéro un mondial. C'était vraiment un objectif plutôt de mon père. Et puis, après, j'ai réussi à me canaliser et à être vraiment motivée. Et puis, dès que j'ai commencé à gagner des matchs, l'objectif est venu. Et encore plus après la victoire de Madrid qui m'a vraiment fait un bon truc positif et qui m'a déclenché le déclic. Et me dire pourquoi pas numéro un mondial. Merci beaucoup, Ravane Rezaï. Et puis, à l'année prochaine alors ? Sûrement. Merci. Et puis, on a appris aujourd'hui la mort.